Les présentations de qualité qui nous ont été faites par les cadres du département sur la vision stratégique du secteur de l'enseignement supérieur. Nous retenons également les visites que nous avons faites dans les autres ministères qui sont impliqués dans les deux projets que porte le gouvernement. Qui sont dirigés l'Institut minier des mines et de géologie de Bocquet en centre d'excellence. Et également le projet de la faculté de médecine et de pharmacie et de dento-stomatologie. Nous avons vu beaucoup d'acteurs, nous avons vu le ministère des mines, le ministère de l'enseignement technique. Nous avons visité également la faculté de médecine à Gamal. On constate surtout une volonté d'amélioration de l'enseignement supérieur ici en Guinée. On constate aussi le besoin important qui existe. Il y a un déficit de qualité de la formation. Il y a un déficit d'infrastructures et de laboratoires. Et on trouve qu'il faut vraiment améliorer la qualité de la formation pour augmenter l'employabilité des jeunes. Et on sait qu'il y a un très grand talent ici. Et ce talent devrait être employé d'une manière, d'une très bonne manière dans l'industrie minière qui existe ici et dans le système de santé. Il y a le besoin de cette main-d'œuvre qualifiée. Qu'est-ce qu'on peut faire globalement pour améliorer le système, la qualité du système d'enseignement supérieur en Guinée ? Et je crois que la Banque mondiale a une grande expertise dans ce domaine. Et notamment dans la mise en place des centres d'excellence comme ça s'est fait dans certains pays. Et ce qui est le plus important c'est qu'on a mis le point sur nos faiblesses. C'est qu'il faut améliorer pour que la Guinée puisse bénéficier à l'instar d'autres pays de ces centres d'excellence. Et nous avons ciblé l'Institut supérieur des mines de géologie de Bokeh et la Faculté des sciences de médecine, odontologie et pharmacie. Qui va être transformée en fait en école supérieure des sciences et techniques de la santé. Et je pense que si nous pouvons à ce niveau atteindre les résultats escomptés d'ici là, ça fera une grande différence pour la qualification de nos systèmes d'enseignement. Il faut revoir les programmes, il faut revoir le dialogue avec le secteur privé par exemple, pour qu'il y ait adéquation entre formation et emploi. Parce qu'après tout les gens doivent être employés, comme il n'a pas l'employabilité de nos jeunes. Il faut s'assurer que les programmes de formation répondent à cela. Les infrastructures, les équipements, on n'oublie pas que nous avons commencé à construire certaines infrastructures à Gamal et à Labbé. Et il y a aussi le projet des casques d'université régionales qui sont en train d'être mis en place. A commencer par l'université, parce que l'accord avec la Chine est pratiquement obtenu. Donc il y a beaucoup de travail à faire en place, mais surtout la formation des formateurs. C'est là le gros du problème, ça a été indiqué lors de nos discussions. Et la Guinée ne peut pas avoir ce centre d'excellence sans avoir ce formateur de qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada